Rebonjour à tous mes petits élèves de S5, et bien j'espère que vous avez compris la dominance incomplète. On continue dans les croisements qui ne correspondent pas aux lois de Mendel avec la codominance. Alors l'exemple le plus connu de codominance, et d'ailleurs c'est le seul qu'on va aborder en S5, c'est déjà pas mal, c'est celui des groupes sanguins. Alors je m'explique si, donc en fait pour les groupes sanguins, il y a trois allées possibles. Soit on a l'allèle grand A, soit on a l'allèle grand B, donc vous comprenez déjà qu'ils sont tous les deux dominants, soit on a l'allèle petit O. Petit O c'est pour dire 0, ça veut dire qu'on n'a rien. Je vais m'expliquer. Mais sachez déjà que si on a l'allèle grand A et l'allèle grand B, on n'est pas un mélange moitié A, moitié B, comme dans la dominance incomplète, mais on est du groupe AB, les deux s'expriment tout autant. D'accord ? Donc c'est ça la différence avec la dominance incomplète. Ne mélangez pas les deux s'il vous plaît. Alors pour les groupes sanguins, donc nous pouvons avoir quatre phénotypes, quatre types de groupes sanguins. On peut être soit du groupe A, soit du groupe B, soit du groupe AB, soit du groupe O. Ça je crois que vous le savez. Mais qu'est-ce que ça signifie ces quatre groupes sanguins ? Et bien, et derrière quoi se cachent, enfin quels allèles se cachent là derrière, c'est ce qu'on va voir. D'accord ? Alors justement, les groupes sanguins, et bien, sont déterminés par des protéines qui se trouvent à la surface des globules rouges. Et uniquement à la surface des globules rouges. Alors, soit on a ces glycoprotéines, soit on n'en a pas. Si on n'a rien, on est du groupe O. O pour zéro. Si on a la substance A, donc sous nos globules rouges, on est du groupe A. Si on a la substance B, on est du groupe B. Et si on a les deux, on est AB. J'espère que jusque-là, ça va. Alors, il faut déjà vous dire quelque chose, c'est que notre corps combat tout ce qu'on n'a pas. On verra le système immunitaire l'année prochaine pour ceux qui continuent la biologie. Mais donc, on combat tout ce qu'on n'a pas. Donc, si je suis du groupe A, et bien, mon système immunitaire va se battre contre le groupe B, d'accord ? Contre les substances B. Donc, on ne peut pas effectuer n'importe quelle transfusion sanguine. Parce que, si on me donne du sang, c'est-à-dire des globules rouges de quelqu'un qui est du groupe B et que je suis du groupe A, et bien, mon système immunitaire va le combattre. C'est-à-dire que mes globules blancs ont fabriqué des anticorps anti-B, d'accord ? Et que, s'ils vont se mettre sur les globules rouges B, donc de mon donneur, ils vont s'agglutiner dessus et le reconnaître comme un ennemi. Ça va faire une grosse réaction au seul organisme qui peut mener, comme vous le savez, à la mort. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse plus ici, ce n'est pas les transfusions sanguines, etc., mais c'est la génétique qui se trouve derrière. Et, alors, pour ça, donc, je vais prendre le tableau que vous avez dans votre cours. Imagine, imagine, voilà. Alors, on va voir, donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait, excusez-moi, quatre, trois alènes possibles, il y avait trois alènes possibles pour les groupes songains. Grand A, grand B ou petit O, ok ? Alors, on va essayer de comprendre, vous voyez déjà, grand A et grand B sont dominants. On dit qu'ils sont d'ailleurs co-dominants, puisqu'ils s'expriment tous les deux s'il y en a, grand A et grand B. Et O est récessif, petit O. C'est pour ça que je vous insiste sur le fait de décrire petit O, ok ? Alors, si on est, donc, je vais prendre ici mon nom, mon nom, mon nom, mon nom. Donc, si on a du groupe A, eh bien, réfléchissez. Notre génotype, je vous rappelle qu'on a tout au double exemplaire, d'accord ? Donc, on peut avoir l'allègle grand A deux fois, donc on peut être grand A, grand A, ou bien, autre possibilité, vu qu'A est dominant, on peut être grand A, petit O, pour cacher le petit O. Ok ? Alors, voilà nos globules rouges à quoi ils ressemblent. Eh bien, sur nos globules rouges, il y a l'antigène ou la substance A. Et enfin, les anticorps qu'on produit, donc, je vous ai dit, on se bat contre ce qu'on n'a pas, eh bien, on va prélever des anticorps anti-B, puisqu'on n'a rien de B. On va mettre anticorps A, C, d'accord ? Si on n'en a pas de place, anticorps anti-B. Alors, deuxième groupe sanguin, si on est du groupe B, je crois que vous avez compris le raisonnement qu'on peut avoir dans notre génotype, grand B, grand B, O, grand B, petit O. Alors, l'antigène présent à la surface de nos globules rouges, c'est l'antigène ou la substance B. Et dans notre sang, on circule des anticorps dirigés contre ceux qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas, c'est l'antigène A, donc, on a des anticorps, que je note A, C. C'est l'antigène anti-1, ok ? Alors, si on a du groupe A, B, ça simplifie les choses, puisqu'on a les deux alènes, on a l'alène grand A et l'alène grand B. Alors, qu'est-ce qu'on a comme antigène à la surface de nos globules rouges ? On a l'antigène A et l'antigène B. Je vais mettre A, G, antigène B. D'accord ? On a les deux. Et qu'est-ce qu'on fabrique comme anticorps ? Eh bien, puisqu'on a le A, on a le B, on se bat contre ce qu'on n'a pas, on a tout, donc on ne fabrique pas l'anticorps. Ok ? Voilà, soit dit en passant, pourquoi A, B est le receveur universel, puisqu'il ne comprend pas ce qu'on lui donne, il peut recevoir des globules rouges de A, de B, ou bien de A, B, ou bien même de O. D'accord ? Alors, si on termine, si je termine ici, si on termine avec le groupe O, donc le génotype d'une personne qui est du groupe O, c'est petit O, petit O. Mais mon premier O est un peu bizarre, je vous l'accorde. Petit O, petit O. Alors, qu'est-ce qu'on a à la surface des globules rouges ? On n'a rien, pas antigène. Et par contre, on combat tout ce qu'on n'a pas, autrement dit, on combat les substances A et les substances B. Donc, on va produire des anticorps anti-A et des anticorps anti-B. Anticorps anti-A et anticorps anti-B. J'espère que vous voyez plus ou moins le tableau. Voilà. Et j'espère que vous avez compris le principe. Alors, je vais passer à la suite. Maintenant, j'espère que c'est bien fixé. Donc, vous avez bien compris que A et B étaient tous les deux dominants, donc codominants par rapport à O qui est très sessif. Et donc, dans ce cas-ci, on a trois allènes possibles. A, B et O. Et vous voyez que, eh bien, un individu peut cacher le petit O dans son génotype. C'est tout à fait possible. Je continue. Alors, je vous ai parlé de codominance, etc. Alors, un premier exercice, dans le bas de la page 9. Quel est le groupe sanguin d'une mare ? Je vais peut-être alléandir. Ops. Quel est le groupe sanguin d'une mare dont le mari est de groupe O et les enfants sont soit B, soit O ? Alors, le groupe sanguin d'une mare dont le mari est de groupe O. Vous pensez que le mari a le phénotype O. Donc, son génotype, vous avez compris que c'était, je l'espère, petit O, petit O. Les enfants sont soit B, soit O. Donc, ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont le phénotype O, donc qui ont le génotype petit O, petit O. Et il y a des enfants qui sont du groupe B. Donc, leur génotype, normalement, en théorie, c'est grand B, grand B, ou grand B, petit O. Maintenant, réfléchissons un petit peu, une seconde, à tout ça. Est-ce que c'est possible que les enfants soient grand B, grand B ? Eh bien, si leur père est petit O, petit O, dans tous les cas, dans les gamètes, il va leur donner un petit O. Donc, c'est impossible qu'ils aient deux grand B, puisqu'ils reçoivent deux fois la lettre qui correspond pour le groupe sanguin. un du papa, un de la maman. Le papa ne se redonnait que O. Donc, notre histoire ici avec grand B, grand B, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que les enfants qui sont du groupe O, eh bien, ils sont grand B, forcément. Grand B, petit O. Alors, la mère, maintenant, pour répondre au problème, la mère, de quel groupe sanguin est-elle ? Eh bien, on sait qu'elle a donné à certains enfants, grand B, donc le père a donné petit O, forcément, mais on sait qu'elle a donné grand B. Alors, on sait aussi une chose, c'est que certains enfants sont petit O. Donc, petit O, petit O. Donc, ça veut dire qu'ils ont reçu un petit O de leur papa et un petit O de leur maman. Donc, pour qu'ils reçoivent un petit O de leur maman, leur maman doit être qu'en B, petit O. D'accord ? Puisque, donc, certains enfants ont un grand B, elles doivent leur donner un grand B. D'autres enfants ont petit O, petit O, elles doivent donc leur donner un petit O. Donc, le génotype de la mère, je vais l'écrire ici. C'est grand B, petit O. Et son phénotype, donc son sanguin, vous aurez compris que c'est l'effet grand B, petit O. Son phénotype, pour répondre à la question, c'est qu'elle sera du groupe B. Voilà ! J'espère que vous avez compris le principe des groupes sanguins. Je fais une deuxième vidéo de suite pour la question suivante, où on se demande si deux enfants ont été échangés ou pas à la naissance. Alors là, accrochez-vous ! Bisous ! Plus ! Dans sa vie replica obsolète sous nos siècles, c'estper, c'est qu'un fils de choc doubté ! J'espère que vous avez compris l'air klein, même si on se demande si élar, ils me l'extraddingaraîtitatsama J'espère que vous avez compris le principe d' relieve. J'espère que vous avez déjà été 연ininat體,